Bonjour à tous, Simon Vespérini. La solution pour s'enrichir sans travailler et sans investir son argent, beaucoup de gens la cherchent. Il y a tellement de gens qui la cherchent qu'il y a carrément des gens qui s'enrichissent en vendant la solution. Et comme il est coutume ces derniers temps, on ouvre le débat sur des choses qui sont pourtant simples et évidentes. On cherche midi à 14h alors que la réponse est juste là sous le nez de la personne qui va un petit peu la chercher. Et pour preuve, alors que j'ai rien à y gagner, à part le fait que vous vous abonnez à ma chaîne. Abonnez-vous à ma chaîne, c'est pas déjà fait. Donc, pour preuve, alors que je n'ai rien à y gagner, aujourd'hui, dans ma série Les formules magiques, on va voir en 30 secondes comment, sans travailler, sans sortir d'argent de sa poche, on peut s'enrichir grâce à l'immobilier. Et vraiment, vous verrez, il n'y a rien de sorcier, c'est l'évidence. Dans le vif du sujet à présent, pour la partie un petit peu technique, le mécanisme que l'on va mettre en place pour s'enrichir, sans rien faire, souvenez-vous, c'est le levier bancaire. C'est-à-dire qu'on va emprunter l'argent de la banque et c'est l'argent que l'on va faire travailler. On en vient là à une vieille formule, les pauvres travaillent pour de l'argent, les riches font travailler l'argent à leur place. Dans le cas du levier bancaire, c'est tout à fait l'illustration de la formule. Donc, mettons-nous de suite dans une situation concrète. Vous choisissez un appartement, on va dire un type 2, c'est-à-dire une salle à manger, une chambre, une salle de bain, un appartement normal, vous n'allez pas chercher quelque chose qui est un grand coup de cœur pour vous, juste un truc normal qui peut se louer. Vous allez à la banque et vous demandez un financement à ce qu'on appelle 110%. C'est-à-dire que vous ne sortez rien de votre poche, la banque paye l'appartement et les frais de notaire. Alors, j'espère que le bruit de la mer ne vous gêne pas trop, je suis allé ouvrir la baie vitrée parce que je commençais à avoir vraiment chaud. Donc, on en revient à nos moutons, on va à la banque, on emprunte 120 000 euros, c'est 120 000 euros, regardez, j'ai juste fait une simulation sur meyorto.com, on va être amené à rembourser 521 euros par mois si on les rembourse donc sur 25 ans. On emprunte sur 25 ans, on va devoir à la banque 521 euros par mois. Et après, que je n'entende pas, non mais il faut être riche pour pouvoir emprunter. On a vu dans une vidéo la semaine dernière, je vous mets son lien dans la description, que pour pouvoir emprunter ces 120 000 euros dont on parle ici, il faut avoir un salaire d'un petit peu plus de 1 500 euros par mois minimum. Ce n'est pas la même rapport non plus. Un T2, donc si on l'a payé 120 000 euros, 110, les frais de notaire et tout ça, grosso modo, on va le louer dans les 650 euros par mois. Ce qui veut dire que ça vous laisse 129 euros de ce que l'on appelle cash flow positif. En plus, une fois que vous avez remboursé votre emprunt, ça vous laisse 129 euros de rabs qui vous serviront bien à payer des impôts, à payer la taxe foncière, à payer d'éventuelles réparations. Là, vous n'avez pas fait un super placement, vous avez fait un placement normal, le placement de monsieur tout le monde qui achète un appart pour le mettre en location. Pour les rabats-joies qui vont me dire « Oui, mais moi, j'habite à Paris, et à Paris, un appartement de type 2, il vaut 400 000 euros, et ton calcul, il ne marche pas. » S'il vaut 400 000 euros à l'achat, à la location, il vaut aussi plus cher que 650 euros. Idem, si vous habitez au fin fond de l'Ardèche, et que le T2, il vaut 60 000 euros, il ne se loue pas 650 euros par mois. Vous comprenez bien qu'il y a une corrélation entre la valeur vénale, le prix qu'il coûte quand on l'achète, et la valeur locative, le montant des loyers quand on le loue. Le calcul est toujours le même, le principe demeure le même. Au bout de 25 ans, vous vous rendez compte que cet appartement, il vous appartient, en pleine propriété. Pendant les 25 ans, il ne vous a rien coûté. Vous l'avez acheté avec l'argent de la banque, et vous avez remboursé la banque avec l'argent du locataire. Au bout de 25 ans, ceux qui rentrent, c'est totalement pour vous. Vous êtes propriétaire d'un appartement que vous n'avez pas directement payé. Et en plus, les marchés étant ce qu'ils sont, il est très fort à parier que dans 25 ans, les prix seront nettement plus chers que ce que l'on a aujourd'hui. Regardez combien coûtait un T2 il y a 25 ans en arrière, regardez ce qu'il vaut aujourd'hui, vous comprenez que vous avez une belle plus-value à faire quand vous l'aurez vendu dans 25 ans, si vous le vendez dans 25 ans. Et, de la sorte, eh bien, vous vous êtes enrichi, votre patrimoine s'est agrandi, vous allez gagner de l'argent en continuant de ne rien faire parce que cet appartement, il vous appartiendra, ou vous pourrez le revendre et encore une fois, gagner de l'argent. Et ce, sans y mettre un sous votre poche et sans travailler. Pour les gens qui s'abonnent à mes contacts privés, on va évidemment, par la suite, creuser beaucoup plus dans l'investissement immobilier, c'est-à-dire que là, grosso modo, on rentre des loyers qui nous permettent de rembourser l'emprunt. Mais il y a aussi des moyens pour gagner de l'argent de suite et pas seulement au bout de 25 ans. Mais, voilà, je voulais juste aujourd'hui faire un petit point sur un truc qui lève des polémiques pas possibles en permanence. Ouais, mais c'est pas possible de gagner de l'argent sans rien faire, c'est pas possible de s'enrichir sans rien faire, il faut être riche pour s'enrichir. Et tout ce genre de lieux communs que les gens répètent bêtement sans vraiment avoir étudié la question. Donc ainsi, la prochaine fois que quelqu'un vous dit c'est impossible de s'enrichir sans travailler et sans avoir de l'argent devant soi, vous lui répondrez non, c'est possible, moi je sais. Dans les semaines, les mois à venir et avec mes contacts privés, on abordera aussi la question de l'optimisation fiscale. Il y a des façons et c'est pas forcément la loi Pinel de payer moins d'impôts sur les revenus locatifs. Mais aujourd'hui, on a fait une vidéo qui est vaguement éducative, vraie et je l'espère potentiellement utile. Si ça a été le cas, et bien laissez un like à cette vidéo et abonnez-vous à cette chaîne. Mes contacts privés, je vous le rappelle, c'est en cliquant sous la vidéo. Je vous remercie, à la prochaine, bonne fin de journée, au revoir. Sous-titrage ST' 501